Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser de très belles boucles qui tiennent longtemps avec du gel de gombo. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'ai préparé du contenu privé pour booster la pousse des cheveux. Donc si vous voulez recevoir ce contenu, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut. Alors pour la coiffure, il va vous falloir beaucoup de flexi-rods. Moi j'en ai 40. Du gel de gombo, dont j'ai déjà montré dans une vidéo comment faire son gel de gombo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ici, il faudra mettre votre gel de gombo dans un flacon pour pouvoir prélever votre gel plus facilement. D'une brosse à poils de sanglier qui va nous servir à bien étaler le gel sur les cheveux. Et moi je pars sur une base de cheveux étirés. Donc vous n'êtes pas obligé d'étirer vos cheveux avant, puisque de toute façon les cheveux seront saturés de gel. Donc ils seront bien mouillés. Donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Pour commencer, vous allez commencer par vaporiser de l'eau sur votre mèche de cheveux. Ensuite, vous appliquez une huile de votre choix. Et ensuite, vous appliquez votre gel de gombo. Alors il faut appliquer le gel assez généreusement. Donc lorsque vous appliquez le gel, vous devez avoir des boucles qui se forment sur vos cheveux. Même avec les cheveux 4C, vous devez voir des boucles qui se forment sur vos cheveux. Et ensuite, vous allez utiliser votre brosse pour bien étaler le gel sur la mèche de cheveux. Ensuite, ici, vous allez fixer votre bigodille à partir de la racine. Parce que ça va vous permettre un meilleur contrôle sur la spirale que vous allez former avec votre cheveux. Et sur la définition de la boucle par la suite. Ensuite, vous recommencez le processus eau, plus huile, plus gombo, plus brosse. Donc voilà, j'ai posé tous mes 40 bigodilles. Et voici le gel qui me reste. Donc j'ai utilisé 2 tiers du gel que j'ai confectionné. Ici, maintenant, je vais mettre mon casque chauffant. Donc ce casque-ci, il fonctionne avec un sèche-cheveux. Et je vais laisser poser 1h de temps. Alors moi, ici, j'ai fait en 2 fois. J'ai fait 30 minutes, j'ai pris une pause de 15 minutes. Et ensuite, j'ai encore fait 30 minutes. Là, on est le lendemain. Et vous allez voir que les boucles sont très, très, très bien définies. Parce que le gel de gombo, il est excellent pour définir les boucles. Et le fait d'utiliser la chaleur permet de très bien fixer la boucle, en fait. Ici, vous allez voir que mes cheveux se séparent naturellement. Donc vous les séparer là où ça se sépare naturellement. Ce n'est pas à vous de créer des séparations. Parce que si vous faites ça, vous aurez des frisottis et vos boucles ne tiendront pas bien longtemps. Donc justement, c'est encore un excellent effet du gel de gombo. C'est-à-dire que quand vous appliquez du gel de gombo sur vos cheveux, le cheveu est tellement bien hydraté. Et avec cette texture du gel qui est finalement collante, visqueuse, ça permet à ce que les cheveux se séparent tout seuls, en fait. Donc voilà, j'ai tout. J'ai séparé tous les brins. Là, je vais utiliser un peignet à dents larges pour apporter un petit peu plus de volume et pour mettre en forme, en fait, la coiffure. Et voilà, voilà. Donc vous voyez que les cheveux sont bien définis, les boucles sont bien définis, il y a du volume, on sent que le cheveu est bien hydraté. Donc voilà les filles, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant rejoindre ma liste privée pour recevoir du contenu vidéo qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Donc pour accéder à ce contenu qui n'est pas sur YouTube, malheureusement, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'est fait juste ici en haut pour pouvoir recevoir ces vidéos dans votre boîte mail.